Vous écoutez Angers Chaine 3, le journal. Au sommaire, cette nouvelle d'Aïra vient d'être promue en Willaïa déléguée. Le décret a été signé par le président de la République après consultation du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Les notables et représentants de la société civile de Tindouf accueillent favorablement le programme complémentaire de développement. Décidé par le président de la République d'un montant avoisinant les 30 milliards de dinars. Ce programme a été présenté par le Premier ministre en visite hier sur place. Alors que les bombardements se poursuivent sur le nord de la bande de Raza, une délégation du Hamas est attendue ce vendredi au Caire pour discuter d'un cessez-le-feu. Et puis en sport, on joue ce soir le big derby de la capitale, Usma d'Alger contre Mouloudia d'Alger. C'est à 18h au stade du 5 juillet. Les deux équipes s'affrontent pour le compte de la 11e journée du championnat. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Sept daïras ont été promus en Ouidaya déléguée avec la nomination de nouveaux responsables à leur tête. Le décret a été signé par le président de la République après consultation du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, indiquant communiquer de la présidence de la République. Les daïras concernées sont celles de Aflou Al-Rouat avec la nomination de Benmar Rahyounis en tant que wali délégué. Retour à présent sur la visite du premier ministre hier à Tindouf. La wilaya sera prochainement dotée entre autres de deux nouveaux hôpitaux, d'une station d'épuration et d'un nouveau programme de logement, un certain nombre de projets structurants pour lesquels un budget de près de 30 milliards de dinars a été débloqué. Il s'agit du programme complémentaire décidé par le président de la République pour Tindouf et que le premier ministre a détaillé hier devant les représentants de la société civile et les notables de la région. Ce programme complémentaire a été réparti sur plusieurs secteurs, l'hydraulique avec une enveloppe de 4,6 milliards de dinars pour la réalisation d'une station d'épuration des eaux usées, ainsi que l'augmentation des capacités de la station de déminéralisation des eaux, l'équipement et le raccordement de 4 puits à Hassi Abdallah et le lancement de l'étude pour la réalisation du transfert d'eau potable sud-sud. En ce qui concerne le secteur de la santé, 7,95 milliards de dinars pour la réalisation et l'équipement d'un hôpital à capacité de 120 lits à Tindouf, un centre d'hémodialyse de 24 lits et l'étude et la réalisation d'un hôpital de 60 lits à Omlasel. Quant au secteur du logement, 4 opérations ont été enregistrées avec une enveloppe financière de 7,15 milliards de dinars, et pour l'aménagement urbain, 5 opérations avec une enveloppe financière de 5,2 milliards de dinars. Le secteur de l'environnement bénéficiera quant à lui d'une enveloppe de 3,5 milliards de dinars, le secteur de la jeunesse, 600 millions de dinars et enfin 500 millions de dinars seront consacrés en matière d'équipement et de logistique. Le Premier ministre qui s'est attardé sur le méga projet de la mine de Gala-Dubilette et son raccordement à la ligne ferroviaire. L'important projet de ligne ferroviaire devant relier la ville de Tindouf à celle de Béchard jusqu'à la mine de Gala-Dubilette constitue un des fondements de la vision intégrée du président de la République pour la réalisation de ce projet et le projet de réalisation d'une centrale solaire d'une capacité de 200 MW pour subvenir aux besoins énergétiques de cette mine et des zones avoisinantes dont le groupe Sonelgaz a été chargé d'entamer les études techniques nécessaires à sa réalisation. Voilà, Abitana Delarbaoui a annoncé la relance du programme FNPost, le Fonds National de Péréquation des Oeuvres Sociales, pour un montant de 30 milliards de dinars. Je vous annonce officiellement depuis cette wilayah la relance du programme du FNP des Oeuvres Sociales d'Aide au Logement Rural au niveau national avec une enveloppe de 30 milliards de dinars. Le Premier ministre qui a annoncé l'ouverture prochaine du poste frontalier algéro-mauritanien et l'instauration d'une zone franche. La dynamique économique que connaît la région sera renforcée grâce au projet en cours pour le développement des infrastructures, notamment après l'ouverture du poste frontalier algéro-mauritanien et le projet d'établissement de la première zone franche commerciale dans la wilayah avant la fin du premier semestre de 2024, laquelle ouvrira des perspectives prometteuses de développement. Anfal Arbaoui a rappelé à l'assistance les engagements honorés par le Président de la République à l'issue de sa visite dans la wilayah de Tindouf, notamment concernant le secteur de la santé. En tant que notable Tindouf, nous avons relevé que le programme complémentaire du Président de la République est porteur d'une dynamique au profit de cette wilayah et au profit des autres wilayah. Sa dimension est aussi africaine. La dernière visite du Président de la République a donné un nouvel élan qualitatif à la wilayah pour la réalisation des grands projets comme Garage Billet, un projet de développement qui va ouvrir de grands horizons à la wilayah de Tindouf et à toute l'Algérie. Il y a aussi la ligne ferroviaire qui relie Béchard, Oran et Alger et le passage frontalier algéro-mauritanien qui va s'ouvrir sur l'Afrique. Le secteur agricole va connaître aussi une nouvelle impulsion. Les engagements du Président de la République sont respectés, notamment le projet de l'hôpital qui était l'espoir des aliments. En tant que jeunes, nous saluons les efforts du Président de la République. Il nous a promis plusieurs postes d'emploi. La venue du Président de la République nous a rassurés. Il nous a donné de l'espoir. Vous venez d'écouter à l'instant les réactions des notables de la région de Tindouf ainsi que des représentants de la société civile concernant ce programme complémentaire décidé par le Président de la République. Je vous propose d'écouter à l'instant les propos du Premier ministre concernant les engagements honorés par le Président de la République, notamment dans le secteur de la santé. Le Président de la République a honoré tous ses engagements. Il a été procédé en un temps record à l'inspection de l'hôpital Silhawas de Tindouf et à l'inauguration d'une unité démodialiste et d'un service d'oncologie. Des études sont en cours pour élargir les spécialités au sein de cette infrastructure sanitaire, ajoutant à cela les décisions du Président portant sur l'augmentation des salaires des médecins et la garantie des conditions nécessaires à l'exécution de leur mission. Les propos du Premier ministre Nader Al-Arbaoui recueillis par l'envoyé spécial de la radio nationale à Tindouf, Nadira Moussaoui. Nous évoquions il y a quelques instants le potentiel des zones frontalières. À Souqahras, la commune de Sidi-Frage réputée pour la culture de figues de barbarie pourrait attirer de nombreux investisseurs, selon le wali de Souqahras, Abdelkrim Zenaïn, extrait de l'entretien accordé à notre correspondant sur place, Sadak Bouraoui. La zone de Sidi-Frage est extrêmement importante parce qu'il existe déjà une zone d'activité et nous voulons développer la culture du figuier de barbarie. Ce fruit donne d'excellents résultats dans la région. Dans notre esprit, c'est cultiver cette culture d'une manière intensive puisqu'il y a une zone d'activité au niveau de Sidi-Frage favoriser les investisseurs pour l'industrie de transformation. Tout se produit. Il y a déjà un investisseur au niveau de cette zone d'activité qui fait la fabrication du vinaigre à partir du figuier de barbarie. Et il commence déjà à produire. C'était donc le wali de Souqahras, Abdelkrim Zenaïn. Le wali de Mostaganem a mis fin en fonction du secrétaire général, annonce la cellule de communication de la Boudaïa. Il s'agit du secrétaire général de la Daïra. Ce limogé intervient suite à une visite inopinée du wali à la mairie à la Daïra de Mostaganem qui a permis de relever de nombreux manquements, notamment en ce qui concerne l'aménagement des locaux et les mauvaises conditions d'accueil des citoyens. Le communiqué précise que les services des documents biométriques, le service sera réaménagé avant le 18 janvier. L'Organisation nationale des journalistes algériens a tenu hier sa réunion constitutive en présence de près d'une centaine de journalistes fondateurs de cette organisation. Cette démarche vise à accompagner la famille médiatique et à promouvoir le travail journalistique. La mise en place de cette organisation intervient en réponse aux instructions du président de la République et aux appels du ministère de tutelle pour s'organiser afin de mieux transmettre les préoccupations de la corporation. Il est 12h40 sur Alger Chain 3. L'armée d'occupation poursuit ses bombardements massifs dans le sud de la bande de Raza, confronté à une situation humanitaire catastrophique selon l'ONU au moment où une délégation du Hamas palestinien est attendue au Caire pour discuter d'un projet égyptien de cesser le feu. Les Palestiniens adoptent une position commune vis-à-vis de ce projet. Selon Salman Al-Herfi, ancien ambassadeur de la Palestine en France, il est contacté par Karim Ahsnaoui. C'est la position de tous les Palestiniens, la position de tous les États arabes et y compris la société internationale, l'Assemblée nationale des Nations Unies et de 153 pays qui ont voté pour ce seul feu permanent. Et ce n'est pas une sorte de trêve qui est imposée par les Israéliens et les Américains qu'ils veulent regrouper leurs forces pour commettre plus de massacres, de génocide, plus d'assassinat des enfants, de la population civile. Notre position est très claire et très nette. Nous voulons d'abord le ceci et le feu qui conduit à une solution politique et c'est de mettre fin à l'occupation israélienne. Le problème essentiel, c'est l'occupation israélienne des territoires palestiniens par le force. Réunis hier au Caire, les parlementaires arabes ont réaffirmé leur soutien au peuple palestinien et à sa résistance contre l'occupation sioniste dans une déclaration finale à l'issue d'une séance spéciale sur la Palestine appelant à l'arrêt immédiat du génocide mené par l'antité sioniste Arraza. Et dans son dernier enregistrement audio, le porte-parole des brigades d'Al-Qassem a déclaré qu'aucun accord d'échange ne sera envisagé jusqu'à ce que l'occupant mette fin à son agression. Abu Hubeida a également fait état de pertes infligées à l'ennemi sioniste, à savoir la destruction de pas moins de 825 engins militaires depuis le 7 octobre et trois hélicoptères ces derniers jours. Justement, tous les indicateurs économiques de l'antité sioniste sont au rouge, Kalima Hasnaoui, depuis le début de ce conflit. Tout à fait, Siham Bachar. La guerre génocidaire de l'antité sioniste contre le peuple palestinien met à mal aussi bien son économie que sa politique et attise la colère de sa population coloniale. Au plan économique, alors que les coûts de cette guerre pourraient atteindre les 55 milliards de dollars d'après la banque sioniste, plus de 2,4 milliards de dollars par mois sont enregistrés comme étant des pertes selon les aveux même du ministère des Finances du gouvernement d'Occupation. Une économie en faillite, en raison de son agression à Raza, l'antité sioniste a dû contracter des crédits à l'international à hauteur de 6 milliards de dollars. Et sur le plan social, la population coloniale ne fait plus confiance en son gouvernement. Ils sont plus de 80% à le penser, selon des sondages d'opinion interne. Les familles des prisonniers de guerre sionistes ne cessent de presser leur gouvernement d'occupation à l'effet d'arrêter l'agression et de négocier avec la résistance palestinienne pour échanger des prisonniers. Des demandes réaffirmées, notamment après que l'armée sioniste ait abattu froidement trois otages et tué d'autres dans des bombardements sur Raza. Sur le plan militaire, au début du mois de décembre, l'armée criminelle aurait lancé, selon des experts, plus de 40 000 tonnes de poudre explosive sur une superficie de 360 km², avec l'une des densités de population les plus élevées au monde. Et plus de 18% des soldats sionistes criminels ayant participé au génocide de Raza souffrent de troubles de stress post-traumatique, selon un article publié par un média local rapportant les propos d'une officielle de la défense sioniste. La débâcle infligée par la brave résistance palestinienne a mis le gouvernement d'occupation sioniste dans une posture des plus délicates, le poussant à travestir la vérité et mentir effrontement à son opinion interne et à l'opinion internationale pour démontrer une maîtrise sur le terrain qui n'a pas. Et le ministère de la Santé du Hamas vient d'annoncer son dernier bilan, le bilan actualisé, qui fait état de 21 507 morts depuis le 7 octobre dernier. L'Algérie prend au sérieux la menace que représente le rapprochement militaire entre l'antité sioniste et le Maroc sur la région. C'est ce qu'a affirmé le chef de la diplomatie algérienne lors d'une interview accordée à la chaîne El Jazeera, diffusée sur la plateforme Etir de la chaîne Qatari. Le chef de la diplomatie, Ahmad Attaf, est revenu également sur l'attitude du royaume lors du séisme de septembre dernier, évoquant l'absence intentionnelle de bonne volonté politique du Maroc quant à l'offre de l'Algérie pour venir en aide au peuple marocain. Durant l'année 2023, le Marzen s'est isolé diplomatiquement au plan régional et africain, multipliant les incidents, un isolement aggravé par une grogne sociale interne et l'exposition de l'ensemble de la région à un danger. Décryptage de Bédis Renissa, expert en relations internationales, il est contacté par Karim Ahsnaoui. Le Maroc, sous l'égide du Marzen, a résolument fait le choix, et ce, depuis des décennies, de s'isoler du reste du monde. Des relations diplomatiques tendues, d'ailleurs, à l'image de son franc intérieur, des scandales à répétition, notamment le Pegasus et les écoutes illégales, le Maroc au gate, au Parlement, le troc de la cause palestinienne, le Sahar occidental et les violations des droits de l'homme, ainsi que les hostilités affichées par procuration contre l'Algérie dans l'optique d'arrêter son ascension diplomatique, surtout son rayonnement à l'international. De mon point de vue, des éléments clés qui peuvent expliquer l'enlisement du Maroc aujourd'hui dans une posture irréversible qui exclut toute possibilité de retour à la région quant à ses relations avec les pays de la région et même du continent. L'artisanat, reflet de tout un patrimoine porteur d'un savoir-faire particulier. Nous en parlons à l'occasion du 19e ou la 19e édition du Prix National de l'Artisanat et des Métiers. La cérémonie qui s'est déroulée hier, plusieurs artisans ont été honorés à cette occasion avec de très belles œuvres dans plusieurs domaines, dans tous domaines confondus, dont la céramique, le verre, le cuivre ou encore le bois. Je vous propose d'écouter la réaction des lauréats. C'est un encouragement plus pour travailler plus et pour rénover plus. En fait, nous avons développé, c'est de prendre le motif berbère qui fait partir de la culture algérienne, de la culture algérienne, qu'on a modernisé, et nous avons créé la réaction des lauréats. Les caractéristiques qui ont permis à notre œuvre d'être distinguées, c'est leur portée réaliste. Nous leur avons ajouté des couleurs et des ombres. Une nouveauté, car le cuivre est de tradition présentée dans sa forme brute, alors que nous avons transformé notre travail en œuvre artistique. Chaque production est basée sur la matière première qui nous permet d'aller vers un produit fini. C'est ce à quoi nous nous attelons. Nous devons passer de simples artisans à de véritables producteurs artisans. Ce type de concours favorise l'esprit de compétition et permet d'encourager les artistes algériens. a insisté le directeur général de l'artisanat et des métiers, Kamel Din Bouahlam. Ce type de concours permet de valoriser l'intérêt et l'accompagnement de l'État pour promouvoir l'artisanat. Nous avons découvert de très belles œuvres artisanales de grande qualité qui créent de la compétition de par leur qualité, des œuvres qui peuvent être exportées. C'était Kamel Din Bouahlam, directeur général de l'artisanat. Et des métiers. On reste avec le patrimoine. Direction Tlemcen où se poursuit le festival de la miniature et de l'enluminure. C'est jusqu'à ce soir. On s'intéresse ce midi à l'identité de la miniature algérienne. Une miniature à part entière. Fatah Boumadi est l'envoyé spécial de la chaîne 3. Le festival international de la miniature et de l'enluminure, c'est également des conférences sur la miniature algérienne afin de la faire connaître davantage aux participants nationaux et internationaux et la valoriser par la même occasion. Et on ne peut parler de miniature algérienne sans évoquer les frères Rassim et bien d'autres miniaturistes algériens qui ont de tout temps exposé et même narré en forme et en couleur notre identité. Professeur Fayza Mahdavi. Omar Rassim, père spirituel, il a bien réfléchi à donner une identité à la miniature algérienne. Mais il était plus imprégné de cœur et âme algériens. Et c'est ce qui a donné la naissance à la miniature d'abord dans les récits de presse. Ensuite, il a inculqué ceci à son frère Mohamed. Ce qui caractérise la miniature algérienne, c'est d'abord les figures. C'est la femme, la présence de la femme. C'est la présence du vécu. Le vécu est très important dans la miniature algérienne. Nous trouvons le mariage, la femme de la caspa, les rituels du marché. Nous trouvons les tableaux de la marine très variés. Les frères Rassim, même résumés, a focusé sur le vécu. Parce qu'en époque coloniale, Omar Rassim a voulu l'identité algérienne de l'immortaliser. Il y a une grande caractéristique. Il y avait un monde de couleurs vives qui ont été colonisés. Bien sûr, l'amertume n'est pas visible. Même dans le tableau de la veille de l'Aïne, il y avait toujours cette petite lueur de tristesse. Ces nuages éparpillés dans le ciel algérien qui reflétaient la colonisation française. La miniature algérienne a sa touche et son identité et cela est indéniable. Personne ne peut dire que la miniature algérienne ressemble à celle-ci ou à celle-là. Elle a reflété à travers le vécu algérien, la personnalité, les bijoux, la tenue vestimentaire, les rituels. Parce que c'est vraiment un grand trésor. La clôture de la 13e édition du Festival international de la miniature et de l'enluminure est programmée pour ce soir au niveau du centre des études andalouses à Clemsen. De Clemsen, Fatah Boumahdi, Al-Géchang 3. À l'occasion des vacances d'hiver et du long week-end qui se profile en perspective de la fête de fin d'année, une certaine effervescence est palpable dans la capitale, en particulier à la gare routière de Kharouba. Un reportage de Soraya Roslaine. Vous l'avez bien dit justement, Sihem, beaucoup de monde ce matin au niveau de la station de taxi Interwilaya d'Al-Kharouba. Habitants de Bourj-Bouriré, de Saleha et Mohamed préfèrent le taxi comme moyen de déplacement. Je pars à Bourj-Bouriré, je préfère prendre le taxi parce que c'est plus rapide. C'est la seule raison pour que le taxi et les bus, ça prend beaucoup de temps. Je n'ai jamais eu de problème, que ce soit en taxi ou en bus. Tout se passe très bien, mais la seule raison c'est la rapidité. Autre halte, la gare routière du Carubier qui ne désemplit pas durant cette période, nous avons rencontré Ali et Leïla des passagers qui ont privilégié les bus Interwilaya pour se rendre à Bourj-Bouriré et à Betna. Durant cette période de vacances qui coïncide justement avec la fin de l'année 2023, la gare routière d'Al-Kharouba connaît une affluence particulière. Reste à chacun de choisir son moyen de transport pour se déplacer. Un mot de sport pour terminer, on joue ce soir le big derby de la capitale. Usma d'Alger contre Mouloudiè d'Alger, c'est à 18h au stade du 5 juillet. Les deux équipes s'affrontent pour le compte de la 11e journée du championnat de Ligue 1. Au programme également, USM Khanshla contre Assochlev, Paradou AC contre JS Saura, NC Megara contre US Souf à partir de 15h15, à 16h entente de CETIF contre MCO, et puis à 18h US Biskra contre ES Ben Haknoun. Voilà qui termine donc ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Mourad qui était à la technique, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo.